Salut ! Dans cette vidéo, on va faire un test important. On va tester plusieurs applications de conversation pour apprendre les langues qui utilisent des intelligences artificielles. On commence tout de suite. On va commencer tout de suite par une appli qui s'appelle TalkPal AI. Donc, comme toutes les applis de langue, elles s'appellent tous machin talk, machin lingo. Il n'y a aucune créativité dans ce monde. Je suis Emma, ta maestra de idiomas de ya personnels. Preguntame quelque chose ou faites clic sur un thème à continuation. La voix n'est pas super belle. Je pense qu'il y a des voix qui... On peut voir la traduction, donc dans ma langue maternelle. Je peux aussi cliquer sur des sujets si j'ai la flemme et régénérer. Je suis Emma, ta maestra de idiomas de ya personnels. Preguntame quelque chose ou faites clic sur un thème à continuation. Mais moi, ce que je veux tester en principal, c'est les choses les plus difficiles avec l'intelligence artificielle. C'est la conversation normale, de voir s'il me comprend avec un accent vraiment dégueulasse. s'il va surinterpréter ce que je dis. Hola, soy Tom. Quiero apprendre l'espagnol con tu. Je tiens à préciser que ce n'est pas mon espagnol normal. Hola Tom. Que émotion que quieras aprender espagnol. Cuéntame, que te atrajo a querer aprender este idioma ? Donc, c'est pas mal. Il comprend mon espagnol dégueulasse. Il comprend ce que j'ai voulu dire, ce qui est pas mal du tout. Et on a du feedback. On a du feedback très bien fait sur une faute de grammaire. C'est pas mal. Il y a un peu bizarre qui disent... Donc déjà, mon feedback, il est en anglais. J'ai bien précisé que ma langue maternelle était le français. Bon, moi, ça ne me pose pas de soucis, mais ce serait bien d'avoir le feedback en français. Donc, je ne sais pas si c'est un problème avec l'application. Je vais essayer un petit peu plus de freestyle à parler. Pues, quiero hablar espagnol porque yo creo que es un idioma muy interesante y no sabe cómo aprender porque yo no tiene un profesor humano que quiere aprender con mí. y eso, es eso. Je suis très freestyle en espagnol. J'aime beaucoup faire ça parce que c'est une langue que j'aime vraiment... Ok, donc on a des très bonnes réponses. On a du feedback. Moi, le truc que je remarque, déjà en principal sur cette appli, c'est le feedback sur la prononciation. qui est un des trucs les plus difficiles à faire parce qu'en fait, pour t'expliquer simplement, et je vais me tourner vers l'autre caméra parce que j'aime avoir plusieurs caméras. Ok. Ces applications de langue, elles utilisent en gros toutes la même chose. Elles utilisent ChatGPT qui est le meilleur large language model qu'on est maintenant, qui soit le meilleur pour générer du texte à partir du texte. Ils utilisent une autre technologie qui est probablement Whisper, qui est la technologie de OpenAI, qui fait aussi ChatGPT, qui va en fait faire une transcription de ce qu'on dit. Whisper est vraiment bon parce qu'il peut reconnaître différentes langues, il peut reconnaître différents accents, mais en fait, ce que l'intelligence artificielle de ces applis fait, c'est que la prof là, robot, elle, elle ne m'entend pas, techniquement. Elle ne m'entend pas parce qu'il y a une partie qui s'occupe de transcrire ce que je dis dans une langue et une autre partie qui s'occupe à interpréter ce texte. Donc en fait, elle n'entend pas mon accent. Donc en fait, elle ne peut pas me donner de feedback sur mon accent. Elle peut me donner du feedback sur des fautes de prononciation, c'est-à-dire mes fautes de prononciation vont se transcrire avec des fautes d'écriture. Par exemple, en français, si je dis en dessous et que je veux dire en dessus, eh bien, c'est une faute de prononciation, mais on va la voir comme une faute de grammaire en fait. Donc les profs ne m'entendent pas. Il y a des technologies très développées surtout pour l'anglais pour reconnaître les sons et qui vont pouvoir nous comparer la prononciation. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si ces applications-là ont cette fonctionnalité parce que ça, c'est ce qu'on fait de mieux nous en tant qu'être humain prof par rapport à ces intelligences artificielles. Ces intelligences artificielles ne donnent pas de bon feedback sur la prononciation. Ok, maintenant, on va enchaîner avec une autre appli. Tokyo AI, putain, elles ont toutes le même nom. Ce n'est pas croyable. Vraiment, il faudrait, c'est une blague. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc là, déjà, j'ai un peu plus de choix puisque je peux prendre l'espagnol du Mexique. Et, ok, pareil, fenêtre de chat. on me suggère des idées qui mettent du temps à charger. Ah, il y a une petite fenêtre de traduction. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, c'est un petit détail que j'aime bien parce que ça va nous permettre ce que... C'est un truc que je dis à mes élèves de faire pendant nos cours. c'est d'ouvrir Google Traduction et Deeple et au lieu de me demander à moi la traduction, de la chercher d'abord comme ça, il la lise, comme ça, on reste dans le flot de la conversation. Et là, ça évite d'être bloqué, en fait. Donc, c'est parti. Hola, Dalia. Yo quiero aprender l'espanol de Chile, pero yo pienso que tu... que puedes hablar solamente l'espanol de México a... Sipo. Cachas ? Voilà. Donc, faut appuyer. Il y a des petits... OK. Et ma tradu... Hola. Si, puedo enseñarte l'espanol de México. Para presentarte, dime llamo tu nombre. Intenta decirlo. OK. J'aime pas trop la vibe. Me llamo tu nombre. Voilà. Je suis un peu un connard. C'est exactement l'attitude que j'ai eu dans tous les cours de langue que j'ai fait dans ma vie. Casi perfecto. Solo necesitas usar tu propio nombre. Intenta otra vez. Me llamo tu nombre real. On va pas s'entendre, Dahlia, parce que, Dahlia, je me fous de ta gueule déjà. Parce que, Dahlia, tu me... tu me... tu me parles comme si... OK. Mi nombre es... Ah, en plus c'est marrant parce que je me trompe. Ah, tiens, ça fait quoi si je te parle en français ? Tu vas faire quoi ? Hein ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi, Dahlia ? Tu vas m'engueuler ? Hein ? On va pas s'entendre ? Tu vas me virer de ta classe ? Tu vas me donner des heures de colle ? C'est excellent. OK, bon, pour les personnes d'entre nous qui ne parlent pas espagnol, voilà ce qu'elle a dit. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme j'ai expliqué, le logiciel pour comprendre la langue, c'est Whisper, donc il peut changer de langue. Donc, si je lui parle en espagnol, en français, ça fait du français et en fait, elle, elle comprend n'importe quelle langue. Là, si je lui parle russe, on va avoir une transcription en russe, on va avoir une compréhension en russe, mais elle, c'est une prof d'espagnol et elle a comme prompt, comme on dit sur les trucs d'intelligence artificielle, de se comporter comme prof d'espagnol. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces trucs-là, c'est comme des petites têtes sur la masse informe qu'il y a l'intelligence artificielle de chat de GPT et juste cette petite tête, on dit, ok, chat de GPT, tu peux tout faire et là, tu vas te comporter comme une prof d'espagnol mexique et tu vas te comporter comme ça dans telle situation, tu ne parles que espagnol et ça nous permet de faire ça. Si j'utilise chat de GPT et que je dis à chat de GPT, ok, on fait une conversation en espagnol, parle-moi en espagnol, mais que d'un coup, au milieu du truc, je dis en anglais, envoie-moi une recette de cuisine de pancake, chat de GPT va peut-être commencer à me parler en anglais et me donner la recette des pancakes. C'est un truc qu'on voit qui est assez marrant. Voilà. Alors, on va juste regarder les fonctionnalités. On peut avoir des avis sur la conversation. C'est un peu lent comme appli. Je pense que ça, c'est vraiment l'appli développé par une petite équipe. Ils n'ont pas beaucoup de marketing. Je crois que je n'ai même pas payé de version gratuite. Ok, donc voilà, donc on a du feedback qui marche bien. Ok, on a un outil de prononciation. Voyons ça, ça, ça m'intéresse. Me gusta... Ça enregistre ? Me gusta practicar Comment on prononce ça ? Vivir. Vivir. Et voilà, c'est ça. Allez, encore une phrase. Ça, j'aime bien. La luna brilla mucho en el cielo nocturno. Ah ! Nocturno. Donc, j'ai mal prononcé nocturno, je n'ai pas de feedback sur ma prononciation, c'est pas grave. Donc là, pareil, c'est une technologie, je vois bien comment faire ça. Mais moi, je pourrais le faire, je pourrais le coder si j'avais juste que ça à faire. C'est pas très compliqué. En fait, là, c'est pareil, c'est pas la vraie analyse pas ce que je dis. Elle va juste comparer les mots que je dis. Donc, si je prononce, je pense, mon hypothèse, c'est que si je prononce de façon dégueulasse, mais assez bonne qu'elle reconnaisse les mots, elle va quand même me juger en disant que c'est les bons mots. On va essayer. La realidad virtuale es muy divertida. Voilà, exactement. Donc là, j'ai une prononciation dégueulasse, en tout cas, pas très satisfaisante pour quand même de l'espagnol. Mais, elle me dit que c'est du 5 sur 5. Pourquoi ? Parce que la seule information qu'elle a, c'est pas ma prononciation. Elle ne m'entend pas encore une fois. Il y a une intelligence qui transcrit, une intelligence qui évalue. L'intelligence qui transcrit, elle, est biaisée dans le sens où elle va essayer le plus possible de me comprendre. Donc, à chaque fois, elle dit, ok, il a dit la, il a dit realidad, il a dit virtual, il a dit es muy divertida, on a tous les mots. Et ensuite, elle va l'envoyer à l'autre partie de l'intelligence qui va comparer ses mots avec ce qui est attendu et donc, elle va me donner un 5 sur 5. Donc, par exemple, si là, je fais autre chose, mi familia, mi hermano proviene de muchas cosas estado de Chile. Donc là, ma prononciation est meilleure dans ce cas-là, mais c'est juste que j'ai dit des mots qui n'avaient rien à foutre là. Donc, en fait, du coup, elle a un peu largué et donc, il y a des mots qui sont corrects, il y a des mots qui ne correspondent pas, qui sont 0 sur 5 puisque je n'ai pas dit ce mot-là. Donc, voilà, là, on n'est pas vraiment en train d'évaluer la prononciation. En tant que prof, nous, si on a un étudiant qui ne nous prononce pas la phrase attendue mais qui nous la prononce très bien, on est content, en vrai, on est content. C'est genre, c'est très bien. C'est comme ça qu'on juge la prononciation. Donc, on n'a pas la fonctionnalité d'une vraie évaluation de la prononciation. On a une analyse de grammaire qui existe, on a une analyse de prononciation, on a un chatbot avec une personnalité, ok, c'est bien. Allez, on passe à la suivante, next, Sofia ou Isabel. On peut avoir une date avec Isabel. Pourquoi c'est que de l'Espagnol d'Amérique ? Ok, let's go for a date. Oh, on a une musique. Hola, por fin nos conocemos. Estoy emocionada. Como estas ? Ah, ok, 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 pas mal. Ya, c'est bien, on peut ajouter des mots, ok. Les mots, c'est toujours pareil, c'est un peu, c'est pas le plus... Estoy emocionada, donc, ok, ok, emocionada. Ok, 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 on a une musique de traduction, eh, 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 ah, je crois qu'il n'y avait pas de reconnaissance vocale. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est des suggestions. Ok, c'est parti, Isabel, on va se faire un date en espagnol et c'est là où je vais sortir tout mon game de latin lover. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la ville ? Appointment. Ah, muy intéressant. Nuestra cita. Ok, et on me dit c'est juste great ? C'est great comment ? C'est great, qu'est-ce que j'ai, parce que j'ai un peu freestylé mon espagnol encore là. C'est... En fait, je comprends pas leur feedback, ils me disent que j'ai utilisé usted. J'ai peut-être un... Hoy me gustan. Non ? Que tal ? C'est... Me gusta. Me gustas ? Je crois que j'ai des fautes là qui sont pas corrigées. Hola, Isabel. Ahora, yo quiero conocerte. Yo quiero poder sentir tu calor en y tu energía pero... estoy... Pfff... Ok, j'ai épuisé mon stock de phrases de latin lover. Mais bon, vu la vibe de Isabel, elle a pas l'air quand même hyper, hyper excitée. No te preocupes. Todos nos ponemos nerviosos a veces. Quieres hablar de algo específico ? Elle a vraiment une voix dégueulasse. Je me sens pas du tout en date avec elle. Et puis elle veut... Et puis elle me... Il y a un truc que j'aime pas trop dans ces IA, c'est que généralement, c'est un peu passif, dans le sens... Tu veux parler d'un truc en particulier ? Ok, on va faire ça. Yo quiero hablar de la inflación. Qui veut parler de ça ? En vrai, dans un date. T'imagines le mec... Vaya, eso es un tema serio. La economía siempre es un desafío. No crees ? Si, si, c'est beau. Donc, pour les petites traductions, Jeje. Me gusta tu énergía, incluso al hablar de economía. Jeje. Jajajajajajajajaja. J'ai toujours rêvé de faire ça. J'espère que ça va bien traduire. Si. Jajajajajajaja. Por qué tanto humor ? ¿Te gustan los chistes sobre economía ? Genification. Wow. Oh my god. Non, c'est bien ça. Je me dis bien. Por qué tanto humor ? Why so much ? Si. Me gusta. Me gusta. Me gustas? Cómo se dice? Me gusta? Me gustas? Me gustas? Me gustas tú? Me gustan? Ah! Si! Yo entiendo. Me gustan logistes sobre economía porque soy un marxisto. Y yo pienso que en nuestra situación económica nos tenemos que dar los menos de producción al proletario. On va a voir si on peut. Putain. Je ne sais pas où j'ai appris l'espanol en vrai. En vrai vraiment. Interesante lo que dices. Parece que tienes una fuerte opinión política. Cara pensativa. Ah! C'est marrant. Elle a dit cara pensativa. Ah! Oh! Petit bug sympa. Donc, si il y a un emoji, elle le lit cara pensativa. Donc, ça veut dire… Et là, je peux même… Cara pensativa. Cara pensativa. Cara pensativa. Cara pensativa. C'est un bug mignon. Ok. Bon allez, on a assez joué avec Lengotalk qui n'a rien de vraiment exceptionnel. En fait, je pense qu'en général, avoir… La plupart de la valeur de ces trucs vient des petites fonctionnalités à côté, mais en général, c'est la même chose. Au revoir. à droite. Tu flă vous dors mon encounter. C'est ouf. Tu flubes. Du dois accepter... Tu flûts assez veuf. Un jour, il flûtait pas Rohs, ю dois accepter avec l'oeilfeuilleux ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... La conclusion, c'est quoi ? C'est que... ... 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 prononciation des étudiants qui est évaluée ou plutôt la grammaire qui est évaluée quand ils font des fautes et des choses comme ça qui vont nous permettre d'intégrer ces chatbots avec des cours de langue je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire je pense que ça c'est l'avenir en général je pense que c'est cool je pense que pour l'instant on est encore safe pour un an ou deux en tant que prof de langue ça va pas complètement changer de marché mais en général de toute façon depuis le début de l'apprentissage des langues il ya plein de trucs qui arrivent c'est pas comme si les gens maintenant tout le monde était quadrilingue et apprenait les langues super vite même si on a énormément de ressources même si on a plein d'outils ça fait pas tout les gens qui utilisent ça ils vont quand même à un moment prendre des cours de conversation avec des humains s'ils ont envie vraiment de pratiquer pour l'instant voilà conclusion un peu dans tous les sens j'espère que cette vidéo t'aura plu et on se dit à bientôt pour une autre salut